La volaille pour moi, pour la fin d'année en général, c'est toujours un plat que je préfère. Mais c'est pas forcément le chapon, ça peut être une belle pintade chaponais, ça peut être un canard gras. J'ai pas une volaille préférée, mais j'aime la volaille. Et effectivement, pour moi c'est vraiment un produit, une viande de fête. Pour farcir les volailles, nous bien sûr on va faire une très bonne farce, une farce nature, mais qui peut être bien améliorée, avec un peu de tru, bien sûr, c'est très bien. Et surtout avec des champignons, c'est aussi parfait. Ça peut être de la girolle, ça peut être de la morive, des choses un petit peu élaborées. Mais voilà, il faut donner beaucoup de goût à l'intérieur. On peut partir d'une farce de viande très simple, une farce de porc, c'est quand même mieux. Et puis mettre des ingrédients qui vont apporter beaucoup de goût. Le champignon, la truffe, pourquoi pas. Du foie gras éventuellement, un petit peu de cognac, d'arraignac, un petit peu d'eau de vie. Des choses que vous avez à la maison qui vont rehausser le produit. Je vais faire également des petits oiseaux, comme des cailles farcies au foie gras. Donc ça, c'est un joli produit. Ça peut être également un boudin blanc de volaille, je m'arrive de faire de temps en temps. Parfois, il y en a qui aiment encore un plat très ancien, mais comme le chauffe-froid de volaille. Donc c'est un poulet ou un canard qui a été cuit dans un fond de volaille et qu'on va découper, et puis qu'on va reconstituer, qu'on va napper d'une petite sauce chauffe-froid. Voilà, c'est une recette un peu ancienne, mais on a parfois de la demande sur ce genre de produit. ... – Sous-titrage FR 2021